Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui on va parler de tous les couples de TikTok, je vais vous faire un update de tout ce qui s'est passé récemment De vraiment tous les couples les plus importants, ce qui s'est passé récemment, où ils en sont Parce que vous me posez beaucoup trop de questions par rapport à ça, du coup je vais tout résumer dans cette vidéo Avant de commencer la vidéo aujourd'hui les gars je voulais vous parler d'un truc Franchement j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, alors vous allez me dire je vivais dans une grotte, je vivais où en fait Mais j'ai découvert le site AliExpress et je suis trop content parce qu'aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec eux Et du coup je suis trop content parce que j'ai découvert ça récemment parce que beaucoup d'abonnés m'en avaient parlé Pour ceux qui ne connaissent pas AliExpress les gars, enfin je pense que tout le monde connait quand même Mais c'est en gros le plus gros site du monde de vente commerce en fait Enfin vous pouvez trouver de tout sur AliExpress, vous pouvez trouver des sacs, des vêtements, de l'électroménager Vous pouvez trouver des appareils photos, vous pouvez trouver des ordinateurs, comme des porte-clés, comme des chaussettes Enfin vous pouvez trouver tout, tout sur AliExpress clairement à des prix hyper réduits Enfin vraiment ça coûte vraiment pas cher C'est clairement un site où tout, tout, tout est vraiment à petit prix Il faut savoir que je me suis fait arnaquer des millions de fois en achetant sur des sites des trucs à 40 balles, 50 balles et tout Alors qu'au final à chaque fois quand je regardais sur AliExpress ils sont genre à 5€, 6€, même moins Moi du coup j'ai commandé, j'ai commandé ce petit défroisseur pour les vêtements qui est juste iconique Il est rosé, il est trop mignon, je trouve on dirait pas un gadget des Totalispies En gros moi à chaque fois je suis là mes vêtements ils sont froissés de partout Et en fait je déteste passer, le faire à repasser là, c'est ma phobie Donc du coup ça fait un moment que je cherche un défroisseur comme ça A chaque fois je regardais sur internet c'était 60€, 70€ J'ai regardé sur AliExpress et j'ai trouvé celui-là à 15€ les gars Il est arrivé en 3 jours Aujourd'hui je vous parle de AliExpress dans cette vidéo parce que tout simplement le 11 novembre ils ont lancé le Single Day Et du coup en fait c'est la fête des célibataires en Chine Et du coup ce qui est trop trop cool c'est qu'ils font d'énormes promotions, des réductions de fous Sachant que déjà de base c'est pas cher comme je vous le disais Là vous allez vous retrouver avec des articles qui sont limite gratuits quoi C'est des trucs qui sont vraiment vraiment pas chers Je sais qu'il y a plein de gens qui avaient peur de commander des fois sur AliExpress quand je parlais avec certains abonnés Parce qu'ils avaient peur d'attendre des mois et des mois pour recevoir leurs commandes Sachez que maintenant ils ont lancé un nouveau service et vous pouvez tout simplement cibler où vous voulez acheter Vous pouvez cibler les vendeurs Vous pouvez trouver un vendeur qui est directement en France comme en Allemagne Cibler la provenance Europe et comme ça vous recevez vos colis hyper rapidement Genre en 3-4 jours comme j'ai fait moi avec le défroisseur Rien que par exemple mon défroisseur je l'ai payé 15€ Alors là si vous allez sur le site je sais même pas combien il va être Mais clairement ça vaut trop le coup Donc je vous conseille vraiment d'aller voir surtout avec la promo qu'ils ont en ce moment sur le site C'est juste un truc de malade Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller voir ce qui se passe en ce moment sur AliExpress Dans la barre d'infos Si vous voulez aussi profiter des promotions tout sera dans la barre d'infos Donc je vous laisse aller voir ça après ma vidéo Du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Du coup on va commencer cette vidéo avec le couple Christopher Romero et Maddie Monroe Parce que du coup ils ont rompu, il y a des histoires de tromperie Donc du coup je vais vous expliquer un peu tout ça en premier Donc en premier ce qui s'est passé c'est que Maddie a commencé à poster des TikTok assez alertants Où elle avait l'air d'être pas bien, où elle disait être déprimée Enfin en gros où elle disait qu'en ce moment ça n'allait vraiment pas De là on a appris que Christopher Romero avait tout simplement trompé Maddie Puisqu'en fait il y a une fille qui a fait un TikTok Où elle a montré plein de preuves, plein de messages Montrant que Christopher parlait à d'autres filles Par la site du coup Maddie a clairement confirmé qu'elle n'était plus en couple avec Christopher En mettant un commentaire où elle a dit Coucou les gars, ça va parfois les gens prennent des décisions stupides Mais je connais ma valeur et je souhaite vraiment le meilleur à Chris De là en même temps Christopher était beaucoup avec une fille qui s'appelle Sophia Koukla Donc du coup il était énormément avec cette fille, il postait beaucoup de TikTok avec elle, elle postait beaucoup de TikTok avec lui Donc du coup les gens se demandaient si c'était pas cette fille en fait qui avait fait que Maddie et Christopher avaient rompu Du coup de ça cette fille se mangeait beaucoup de haine, les gens disaient que c'était une brise de couple Donc du coup de son côté cette fille s'est expliquée en disant que voilà Non c'est pas elle qui a brisé le couple, que c'est pas elle d'en parler de toute façon Donc voilà, elle n'avait rien à voir dans cette histoire Enfin en gros elle a fait un long paragraphe pour s'expliquer sur le sujet Parce qu'elle en avait marre de recevoir de la haine à cause de ça Et Maddie a commenté son live, enfin son TikTok en disant Ouais ouais tais-toi lol De là aussi pour ceux qui se rappellent, Christopher s'était fait un tatouage avec le nom de Maddie sur la lèvre Donc en underlip, tout le temps dans ses commentaires les gens disaient Ouais tu t'es fait tatouer son nom et tu la trompes, gna 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 Donc du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a posté un TikTok où il a montré qu'il s'était fait retirer son tatouage Clairement il l'avait retiré On va passer à Sarah Jade et Tony Lopez parce que vous étiez nombreux à me demander de parler de ce couple Donc par rapport à Sarah Jade et Tony Lopez, il faut savoir que ça fait un moment qu'il y a des petits trucs qui trompent pas Et que les gens avaient remarqué qu'il y avait un petit rapprochement même à distance Parce que Sarah Jade habite au Canada, elle est canadienne, je sais pas si elle est québécoise Je crois qu'elle est québécoise au vu de son accent Et donc voilà, lui habite à Los Angeles donc c'était un peu une relation à distance Plein de fois en fait, quand elle postait des TikTok, Tony les commentait Lui quand il postait des TikTok, Sarah Jade les commentait Enfin chacun de leur côté commentait les TikTok des autres Et les gens avaient remarqué ça et du coup avaient remarqué qu'il y avait un petit rapprochement entre les deux Enfin que les deux se plaisaient mutuellement on va dire De là, Sarah Jade a décidé de partir à Los Angeles pour rejoindre Tony Lopez Donc il y avait plusieurs vidéos qui avaient fuité ou des trucs comme ça Où on voyait clairement que Sarah Jade arrivait à l'aéroport etc Et on voyait qu'elle arrivait tout simplement à Los Angeles Oh my gosh, look who's here Look who's here A la suite de ça, tous les deux ont commencé à poster des TikTok ensemble Donc que ce soit du côté de Sarah Jade ou du côté de Tony Donc ils postaient pas mal de TikTok ensemble Au début c'était rien de bien fou, c'était juste des TikTok où ils dansaient, où ils faisaient des chorégraphes TikTok Mais avec le temps et au fur et à mesure, vu qu'elle restait chez Tony pendant un bon moment Ils ont commencé à poster de plus en plus de TikTok où ils étaient de plus en plus proches Voilà, on les voyait un peu plus proches, on va dire corporellement C'est à dire qu'ils étaient beaucoup plus tactiles Ils se rapprochaient de plus en plus dans les TikTok Et du coup les gens l'ont aussi remarqué Et ce qui s'est passé c'est que plus récemment en fait Bah clairement, ils ont fait une bourde Un ami de Sarah Jade a fait une bourde Alors en fait, Sarah Jade et Tony étaient tout simplement en live Comme ils font très souvent Ils font souvent des lives ensemble je crois Sarah Jade était en FaceTime avec ses amis du Canada Et ce qui s'est passé c'est que ses amis lui demandaient un peu des nouvelles Ils lui demandaient quand elle rentrait Donc elle a confirmé qu'elle rentrait bien au Canada en février Donc du coup qu'elle restait jusqu'en février à Los Angeles avec Tony Ce qui s'est passé c'est que son ami lui dit D'accord mais tu rentres avec ton boy Elle a dit Chut Genre et après elle a dit Je suis en live Donc en gros c'est comme si son ami avait fait une grosse bourde Euh je serais bien en février Avec ton boy Yo Vous êtes live live Quoi ? Vous êtes sur live live Et du coup j'ai demandé à plusieurs Québécois Et avec ton boy c'est une expression qui veut dire avec ton copain Avec ton mec Donc du coup ça serait apparemment une bourde Qui confirmerait que Tony est bien son copain Par rapport à Josh et Nessa les gars Clairement il y a eu beaucoup beaucoup de choses Mais rien de concret Rien d'officiel Je vous le dis ils ont pas officialisé leur relation Ils sont pas ensemble officiellement Mais je vais vous expliquer un peu tous les petits dramas Qu'il y a eu sur leur relation récemment Le premier gros drama qu'il y a eu c'est qu'il y a une photo Qui a retourné Instagram et TikTok On a tout simplement vu une photo de Josh Qui était posé dans un restaurant à une table Avec une fille sur lui Et du coup les gens ne comprenaient archi pas Et les gens avaient clairement capté que c'était pas Nessa Genre tout le monde avait bien vu que c'était pas Nessa Donc du coup tout le monde se demandait Qui est cette inconnue Pourquoi Josh est avec elle Et surtout pourquoi il va à un restaurant Qui est hyper médiatisé Où il y a tout le temps des paparazzi Avec une autre fille que Nessa Sachant que tout le monde va le savoir Du coup c'était un peu un truc assez bizarre tout ça De là quelques jours après je crois Nessa ou Josh Je sais plus lequel d'entre eux en tout cas A posté un TikTok avec l'autre Et du coup ça a encore plus rendu fou leur communauté Parce que les gens étaient en mode Je comprends pas Il était avec une meuf il y a quelques jours Donc comment ça se fait que là vous postez un TikTok ensemble Ce n'est pas logique Les gens se torturaient le cerveau Pour essayer de comprendre Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait On a eu une réponse quelques jours après Puisqu'au final c'était tout simplement un YouTuber américain Qui s'est amusé à pranker tout le monde Et à faire un canular en fait En se déguisant en Josh Richard Le deuxième drama qui a éclaté entre Josh et Nessa En fait le truc c'est que Il y a eu une interview en fait Qui est sortie Et dans cette interview en fait Nessa se confie un peu par rapport à Josh Et elle se confie sur plusieurs choses En fait elle se confie sur un truc qui est assez grave Et qui a vraiment choqué tout le monde en fait Qu'elle se confie sur la manière dont elle est traitée Par le manager de Josh Et en fait on apprend que le manager de Josh Est absolument ignoble avec elle Et qu'en fait il lui dit clairement Qu'elle est moche devant tout le monde Que clairement il lui a dit Qu'il voulait l'envoyer au Mexique Et qu'il voulait pas lui prendre de billets autour Et qu'il voulait clairement la faire ligoter la balle La faire attraper par quelqu'un Comme ça il la voit plus jamais Ensuite quelques jours après le soir d'Halloween Josh et Nessa ont reposté une photo ensemble Sur Instagram Où ils étaient assez proches Donc du coup encore une fois C'était très confus Et les gens ne comprenaient pas Encore une fois ce qui se passait Ensuite quelques jours après Du coup vu que les gens se posaient Plein de questions sur Josh et Nessa Et que les gens voulaient savoir Où ça en était Il y a un paparazzi Qui a été chercher Josh dans la rue Et qui lui a posé des questions En lui demandant Qu'est-ce qu'il aime chez Nessa Qu'il cite quelques trucs Qu'il aime chez Nessa Il a confirmé Que c'est simplement sa meilleure amie Que c'est sa meilleure amie pour la vie Et que voilà Il lui faisait une dédicace Etc On va terminer cette vidéo Avec le couple qui m'est le plus demandé Depuis quelques mois Parce que j'avais fait une vidéo Il y a peut-être un ou deux mois Et du coup il s'est passé Quelques trucs entre temps Donc on va en venir vraiment Au fait récent Et ce qui s'est passé très récemment Dans une vidéo de Noah Beck En fait On voyait clairement Que Chase et Charlie Étaient au fond D'une voiture Et qu'ils étaient tous les deux Du coup en arrière Et en fait pendant cette vidéo Beaucoup de gens remarquaient Qu'ils étaient extrêmement proches C'est-à-dire qu'ils se faisaient Des caresses sur les cheveux Qu'ils rigolaient ensemble Mais tel un couple Genre ça avait pas l'air D'être une complicité amicale Et ça avait vraiment l'air D'être une complicité amoureuse De la Chase a décidé de répondre En disant Charlie avait le cerveau congelé A cause de la boisson froide Et qu'en fait il essayait juste de l'aider Et il a confirmé qu'ils sont juste amis Donc en fait apparemment Il essayait juste d'aider Charlie Parce qu'elle s'était congelé le cerveau A cause d'une boisson De là Charlie s'est exprimé Sur sa relation actuelle avec Chase Et elle a dit tout simplement Que c'est la personne la plus adorable du monde Voilà genre Qu'ils sont potes Qu'ils ont réussi à surmonter Beaucoup d'épreuves ensemble Mais que voilà Ils sont contents d'avoir pu surmonter tout ça Et qu'aujourd'hui Ils sont l'un pour l'autre etc Mais rien de plus Ils sont pas en couple D'après ce que dit Charlie Et par la suite Ce qui s'est passé C'est qu'il y a un TikTok Qui a fait énormément parler aussi Puisque en fait On a vu tout simplement Que Chase et Charlie S'étaient levés Ensemble Dans la maison à Charlie Et qu'ils prenaient le petit déjeuner Ensemble Parce qu'en fait Le père de Charlie A tout simplement posté ça Sur le compte familial Des Damelio Donc du coup Dites moi ce que vous en pensez S'il n'y a pas eu plus de choses Par rapport à Chase et Charlie Moi j'ai rien vu de plus Donc si jamais Certains d'entre vous Ont vu plus de preuves Mettez dans les commentaires Mais en tout cas Moi c'est simplement Ce que j'ai vu Donc écoutez Voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi je vous fais de gros gros bisous On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Donc n'oubliez pas Je vous fais de gros bisous Bye Bye